Après une course à travers l'Atlantique, les bateaux se reposent à la marina, mais l'un d'entre eux attire davantage l'attention. Il s'agit de la réplique du trimaran jaune de Mike Birch, celui qui a remporté la première édition de la Route du Rhum. C'est aujourd'hui presque une œuvre historique dont les amateurs de voile apprécient le clin d'œil. Ça nous met en position exacte de l'évolution de la voile en 40 ans, puisque ce bateau-là a gagné en 21 jours et quelques heures il y a 40 ans. Et le bateau de Francis Joyon qui vient de partir, là, IDEC a gagné en 7 jours et quelques heures. Donc ça fait voir les deux extrêmes de ce qui s'est passé en 40 ans dans la voile. Quand on suit ça tous les 4 ans, comme j'habite sur place, c'est vraiment impressionnant l'évolution que ça représente. Entre la première édition, où c'était un bateau analogue à celui-là, qui a gagné, et puis maintenant, où ce sont des énormes bateaux de 30 mètres, il y a une évolution fantastique, je trouve. Une évolution qui ne laisse pas les touristes indifférents. C'est simplement voir la technologie de tous ces bateaux-là, parce que c'est impressionnant. On voit la hauteur des mâles, puis on voit des bateaux qui sont dématés, on ne sait pas trop pourquoi, là. Mais bon, parce que c'est par rapport à la technologie. Et on est impressionné par toutes ces structures-là. Ils sont devenus de véritables pièces de musée. Les bateaux de la route du Rhum n'ont pas fini d'écrire leur histoire. Les bateaux de la route du Rhum n'ont pas fini toujours d'ét UEFA rapport avec des utilisateurs.